Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver puisque comme vous allez peut-être sûrement le constater, je vous ai mis en ligne il n'y a pas trop longtemps Je vous ai mis en ligne une vidéo sur ce make-up Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, sinon si ça vous intéresse pas, ça me fait de la peine Donc voilà, comme ça l'est très bien expliqué dans le titre, je vais vous parler de mes produits terminés Tout d'abord, je n'ai pas classé par contre produits pour le corps, produits maquillage et tout Ce sera au pif, je vous montre Donc désolée, j'essaie de mieux structurer la prochaine fois ma vidéo sur mes favoris Puisque tout le monde peut être terminé, je rachète ou pas Donc c'est le savon liquide de Marseille à l'huile d'argan, enrichi à l'huile d'hominoïde Qu'on peut laver le corps, le visage et les mains également avec Donc c'est une fabrication à l'ancienne Donc on vous dit quoi ? Bon on vous dit juste que ça va vous hydrater la peau Alors qu'est-ce que au niveau de la compo, moi je ne suis pas très forte, tu ne peux pas vous dire Ah c'est une bonne compo, la seule chose que je peux vous dire c'est que c'est sans conservateur, sans parabènes et sans graisse animale Est-ce que je vais leur acheter ? Non Pourquoi ? Parce que sans plus, surtout qu'à la fin déjà là il avait un problème, déjà là il est cassé Ça c'est tout de suite problématique, c'était chiant, je le pompe et il reste coincé en haut donc je le remonte Donc c'était chiant par rapport à ça, je ne sais pas si c'était lui qui avait un problème ou si c'est tous qui ont un problème Quoi d'autre ? Je le trouvais, il ne moussait pas donc mon mari n'a pas aimé parce que mon mari il aime quand ça mousse Et là celui-là ne moussait pas Donc voilà, je ne le rachète pas Un petit coup de coeur, joli coup de coeur, je ne sais pas comment je vais faire le coeur avec ça dans la main Voilà, en fait c'est un baume après rasage au cèdre et à l'oranger Un de l'Occitane en couvance Qu'est-ce que je peux dire de ce produit ? Nickel, c'est mon mari qui l'utilisait, il ne reste pas grand chose Je pense qu'il reste assez pour que je puisse vous montrer la texture Non pas assez, c'est très fluide Ça pénétrait très très vite au niveau de la peau et tout Une odeur, waouh Déjà le cèdre, ça donne l'odeur, le côté masculin qu'on recherche Qu'on recherche, pas que ça donne une odeur féminine Et l'oranger, ça donnait un petit côté comme la fleur d'oranger mais un peu plus boum, musqué Bref, c'était vraiment... Et puis ça donnait sa peau, il était douce, il restait parfumé toute la journée En fait, il l'utilisait comme hydratant en fait, comme crème du jour Et il le mettait sur tout son visage et son cou Et en fait, voilà, c'était un sur-kiff Donc est-ce que je vais le racheter ? Oui, franchement, un gros coup de coeur Les filles, testez-le pour vos copains Ou offrez-le en coffret C'est avec le baume après rasage parfum C'est vraiment agréable, c'est une odeur... Je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer Je ne sais pas décrire les odeurs Mais ça donne la peau douce Même moi, des fois, je l'utilisais en fait Pour avoir l'odeur sur moi Et je trouvais que ma peau était douce Mais bon, voilà, c'était un baume après rasage Donc c'était hydratant, apaisant Vraiment très 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 riche Et un gros coup de coeur Merci d'Occitane de faire des choses aussi Un hydrolat pur de fleur d'oranger Puisqu'une de mes odeurs préférées, c'est l'odeur Hum, de la fleur d'oranger Je trouve cette odeur excellente Alors, combien je l'ai acheté, je ne m'en rappelle plus C'est pour les peaux sèches et fragiles En quoi je l'ai utilisé au début J'aspergeais mon visage avec Lorsque je finissais de me démaquiller J'attendais que ça sèche Pour ensuite passer ma crème de nuit Ou même la journée Je passais ma crème de jour après Avoir lavé mon visage Que dire de cet hydrolat-là ? Je vais le racheter C'est sûr Calment et régénérant Pardon Oui, 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 tout à fait Déjà l'odeur que ça vous laisse C'est très agréable Contrairement à celui qui est de messe Quelle gamme ? Je vous dis ça tout de suite Hydrolat de sanoflore De fleur d'oranger L'hydrolat Ou l'eau pure de... Ouais, l'eau pure je crois C'est pas écrit hydrolat Mais de fleur d'oranger De sanoflore L'odeur n'est pas... Je sais pas C'est la fleur d'oranger Mélangée avec d'autres trucs Parce que c'est vraiment pas... Il y a un truc Il y a une arrière-odeur Qui est très désagréable Et que donc je n'utilise pas du tout Pour mettre sur mon visage Et la deuxième utilisation Que j'avais de ça C'était de la mélanger Dans mon vapeau Pour mes cheveux Donc de l'eau de source Plus de l'eau de fleur d'oranger Et mes cheveux sont super doux Depuis que j'ai testé ça Et quand je fais que de l'eau de source Mes cheveux étaient... Ils étaient pas secs Ouais, c'était pas des gex C'était pas non plus de la paille Mais c'était pas non plus la douceur Que j'ai maintenant Avec ce petit mélange Donc la fleur d'oranger Oui, oui, oui En hydrolat Je la rachèterai pour mon visage Et pour mon vapeau Et j'achèterai celle de chez Aromazone C'est sûr Et pas d'autres Je vais pas tester d'autres pour l'instant Parce que j'ai trop été déçue De celle de Sanoflore Que j'utilise que dans mon vapeau Parce qu'elle pue trop Donc c'est celui que j'utilise depuis toujours Avant j'utilisais Mince Roger Cavallès Bof, bof Rien à voir avec ça Donc hydrolat Apesa Voilà C'est celui pour la protection quotidienne C'est un savon intime Sans parabènes Estrait de lotus Respecte votre équilibre intime Donc voilà Voilà, voilà Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Sans parabènes Sans savon Sans colorant Hyper Hyper Hypo allergénique Et sans conservateur Oui, je l'en rachèterai J'en ai déjà un autre Là Que j'utilise Oui, c'est mon Savon Intime De tous les temps J'ai déjà utilisé Ou d'autres Que j'avais acheté En supermarché Ou même d'autres Que j'achète en pharmacie Comme Roger Cavallès Ou j'avais même utilisé un autre Que je m'en rappelle plus le nom Non, ça ne vaut pas ça pour moi C'est celui-là qui est le mieux Même sa Sauf saflorelle Je ne sais pas Celui-là c'est le mieux Donc les filles Voilà Je n'ai aucun problème avec ça On va aller sur le bout de moi Ça me merde Je n'aime pas ça Qu'est-ce que ça ? De l'huile d'avocat de Martinique Et de l'huile végétale de pépins de raisin De l'aromazone D'aromazone Je les ai finies toutes les deux C'est des huiles que j'utilise pour mes cheveux L'huile d'avocat Oui, oui, oui Je vais racheter Quand et comment Je ne sais pas Parce que c'est en Martinique Que je l'avais prise Celle-là Je pense que c'est en aromazone peut-être Ça hydrate beaucoup mes cheveux Je la mets dans Quasiment tous mes soins Quand je fais des soins à la banane Au coco Au lait de coco Ou à l'avocat Ce sont des huiles que je rajoute Quasiment tout le temps L'avocat tout le temps Avec l'huile de ricin Parce que ce sont deux huiles Qui nourrissent très très bien mes cheveux Et qui favorisent la pousse pour moi Et ensuite l'huile de pépins de raisin Est-ce que je vais la racheter ? Je l'ai déjà racheté J'en ai une là Mais je ne sais pas si je vais continuer à la racheter Parce que je vous avoue qu'en ce moment J'ai l'impression qu'elle ne sait plus Que bof bof Avec ou sans je ne vois pas la différence Avant elle rendait mes cheveux tout lisses Et en fait je vois que c'est écrit pour cheveux fatigués Donc je pense que mes cheveux étaient fatigués à l'époque Maintenant ils sont plutôt fatigués Donc pour l'instant Ils sont plus pour moi Ça tombe bien parce que je ramasse les trucs par paire Et ce sont des bonnes paire Deux crèmes de juin et de nuit Ils utilisent le jour et la nuit Toutes les deux Donc ouais ce serait mieux de la mettre comme ça Alors il y a la crème de chez Nuxe Qui est une crème fraîche de beauté Crème hydratante et apaisante 24h Désaltère et adoucie Elle est pour les peaux sensibles et normale Un grand oui Est-ce que je vais la racheter ? Oui Est-ce que je l'ai déjà racheté ? Non Parce que je n'ai pas encore Je finis ce que j'ai là déjà Et je le rachète après Mais c'était une crème Je n'ai pas de mots pour décrire cette crème L'odeur était tellement excellente Que j'avais envie de m'embrasser Et mon visage était nickel Elle n'était pas trop grasse Je ne m'étais pas brillée Elle allait très bien avec mon maquillage Lorsque je me mettais C'est pas comme certaines crèmes que j'utilise Par exemple la crème de chez Sanoflore La crème nourriche Que je vais vous montrer Si vous voulez Par exemple A midi je brille Je me maquille à 8h A midi je brille Alors que c'est excellent Non pas du tout Elle va très bien Ma peau Qui n'est pas Ni grasse Ni mix Ma peau est normale Là il y a une crème bio Que je vous ai déjà présenté Au Jojoba Biojoba bio Et à l'Aloe Vera Bio également C'est une crème que vous trouvez En magasin bio Qu'est-ce que je peux vous dire C'est un gros coup de coeur aussi Je ne l'ai pas encore retrouvé Je l'ai usé jusqu'au bout Mais jusqu'au bout du bout Là si j'ouvre En fait je ne supporte pas D'ouvrir un truc Je vois qu'il y en a toujours un peu Mais c'est trop grave J'aime pas ça Donc je ne vais pas l'ouvrir Pour aller chercher Je vais couper tout Comme certaines filles font Mais oui Si je la retrouve Je l'achète Si vous savez où je peux la trouver J'habite en Savoie Merci de me dire Où est-ce que je peux la trouver Parce que pour le moment Je ne l'ai pas encore retrouvé Et ça m'énerve Ça m'énerve Donc voilà Que dire de cette crème Elle matifie Elle a un effet matifiant Donc vraiment matifiant Ils disent qu'elle va à tout type de peau Mais moi au début je me méfiais des crèmes qui vont à tout type de peau Parce que je me dis Voilà c'est pas évident de pouvoir gérer ça Et en fait comme quoi Oui Oui je pense qu'elle va vraiment à tout type de peau Et les deux je l'utilisais le matin Et le soir J'ai fini mon baume fondant au coco C'est un baume que j'achète chez Aromazone C'était le peau de 500ml Que je crois Oui oui je crois que c'est ça C'est un baume bio Que je mets sous mes cheveux Quasi quotidiennement Pour hydrater toute la longueur de mes cheveux Ça nourrit, ça protège Et ça parfume Oui Je l'utilise en soin des fois Quand je sais que je dois faire un soin Un shampoing Je le mets en grosse quantité Sur mes cheveux Avant le shampoing La veille et tout Et je fais mon shampoing le lendemain matin Et après je fais un autre soin Un soin par exemple à la banane Et après je reste avec mon après-shampoing Ça rentre dans ma routine C'est un truc de fou les filles Franchement il faut le tester Si vous avez les cheveux crépus bouclés Ou je sais pas comment Pas les cheveux métropolitains Parce que je vous avoue Que lorsque vous avez les cheveux lisses et tout Ça sera trop grave Mais pour nous c'est Une tuerie Voilà Gros coup de coeur Vous savez Je l'aime d'amour J'ai fini mon petit pot de beurre de karité Que j'avais acheté chez Aromazone J'ai acheté le gros pot Voilà J'ai acheté le gros pot Parce que ben oui Au début je me disais Est-ce que le beurre de karité va m'aller Et tout et tout Ça va pas à tout le monde Et oui ça m'allait Donc j'ai acheté le gros pot Et donc voilà Donc ce que je fais avec C'est que je le rajoute On va dire sur Un soin sur deux Je le rajoute à ma préparation En sachant que je fais un soin par semaine Que dire d'autre Je le mets des fois sur mes pointes Quand je vois que mes pointes commencent à être un peu abîmées Pour les protéger Pour essayer de leur donner un petit truc en plus Ma foi Oui le karité ça fonctionne pour moi Au fait j'ai racheté le bon fondant au coco Je retourne sur l'autre truc que j'avais Je me suis trompée comme vous pouvez le voir J'ai pris le petit pot de 100ml Je suis vraiment énervée pour ça Parce que bon voilà Faut que je repasse nos commandes Parce qu'il se finit Et ça sent trop bon Il se finit Et donc voilà Donc j'espère que moi je fais sans En fait je fais pas sans J'arrive pas sans L'après soleil Soin lacté quotidien Hydrate et apaise immédiatement Peau sensible Capital soleil Le grand format C'est de chez Vichy Laboratoire Non gras Non collant Oui 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 Il s'est fini au bon moment A la fin des vacances Je le partais en croisière avec En sachant que croisière Vous êtes vraiment exposé Non seulement au rayon soleil Mais à l'air marin Et ici pendant l'été Quand je suis allée en Espagne Tout ça je l'avais Et je peux vous dire Que c'est un grand oui Ça vous apaise la peau J'ai l'impression que ça évite Que je pèle Lorsque je prends des coups de soleil Puisque oui On prend des coups de soleil aussi Lorsqu'on a la peau foncée Et en fait ça donne C'est vraiment C'est à dire Ça n'a pas la tête sur de la crème C'est beaucoup plus light Ça ressemble plus à une crème Comme si c'était une crème à l'eau C'est plus fluide Et ça pénètre très bien Ça ne vous donne pas Un effet de gras Vous le sentez à peine Donc quand vous êtes en vacances C'est très agréable Parce que quand vous retranspirez Si par exemple vous sortez Vous n'avez pas cette impression De transpirer Puis d'avoir une crème Qui dégouline et tout Non C'est très agréable Donc oui je vais le racheter Bon pas maintenant Parce qu'on va passer à l'hiver Et ça ne servira à rien du tout Mais j'ai aussi l'orange Le pot orange C'est le pot de protection solaire Vichy Avec l'indice de 50 Et les deux ensemble Voilà c'était nickel Je le mettais l'un avant le soleil Après quand je prenais ma douche C'était à la piscine et tout À la mer Quand je prenais ma douche Je mettais celui-là C'était le duo gagnant Pour les vacances Et oui je vais le racheter Je vais le racheter Le bébé Biafine Crème lavande Cheveux et corps Je crois que c'est mon troisième Ou quatrième pot Je vous ai déjà présenté ce produit Dans des produits terminés C'est sans savon Sans parabènes Nettoie et protège délicatement N'irrite pas les yeux Haute tolérance Cheveux et corps Hypoallergénique Dermocosmétique Bla bla ci Bla bla ça C'est nickel Je le mets sur ma peau J'ai l'impression qu'il me protège du calcaire Parce que quand j'utilise d'autres gels douche J'ai l'impression que ma peau sèche beaucoup plus vite Alors que celle-là J'ai l'impression qu'elle me protège vraiment du calcaire Ensuite Je préfère les produits lavants bébé Parce que j'ai l'impression que c'est mieux pour ma peau Je ne considère pas que j'ai une peau de bébé Mais pardon Et donc voilà Et puis je sais que Je ne veux pas faire le speech de gens Les gens ne font pas des produits méchants pour les bébés Parce qu'ils ne mettent pas des cochonnés dans les trucs de bébé Parce que les bébés c'est innocent Et donc voilà Je ne rentre pas dans mon speech Mais voilà c'est ce que je considère Niveau odeur Bon là il n'y a plus d'odeur Parce que leur peau il est ouvert depuis un moment Mais c'est à pompe Déjà je préfère mes gels douche à pompe Donc tous les gels douche qui sont dans ma douche Sont à pompe Même pour ceux pour mon mari Et donc voilà Et donc voilà Est-ce que je leur achèterais ? Oui Est-ce que j'en ai déjà d'autres ? Oui Est-ce que j'en utilise déjà d'autres ? Oui Je lave mon visage avec aussi C'est très doux Voilà Qu'il y a d'autres que Oui Je ne lave pas mais je vais avec par contre Mais mon visage et mon corps Alors les filles Testez-le 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 Oh l'huile de jojoba Oui je vais le racheter L'huile de jojoba est très bonne Pour mon visage Pour ma peau Pour mes cheveux Mon visage ça régule Lorsque j'ai besoin de Quand ma peau est très Je sens qu'elle n'est pas assez nourrie Qu'elle est un peu Ça me tire un peu Je sais que des fois C'est parce que ça manque d'eau d'hydratation Donc j'aspère J'ai un peu d'eau de thermale sur le visage Mais des fois c'est parce que Tout simplement J'ai besoin des fois De nourrir un peu plus mon visage Et j'applique cette huile Mélangée avec De l'huile essentielle De lavande À spique Et ma foi Le lendemain matin Je suis un petit bébé L'huile de jojoba Ou l'huile d'amande douce aussi Pareil ça me fait le même effet Ça me... Voilà Ou l'huile de rose de misqué aussi C'est tout C'est ces trois huiles là Pour ma peau Qui sont excellentes Pour mon visage Donc oui je vais racheter Et est-ce que Je crois que... Oui j'en ai déjà J'ai déjà racheté Désolé pour le goût La crème de jour Sans rinçage au beurre de mangue Nutrition et souplesse Ça fait tellement longtemps C'est un living de chez Chlorane Non je vais pas le racheter Pourquoi ? Parce qu'en ce moment J'ai beaucoup trop d'autres produits Et sinon non plus Je ne le rachèterai pas Parce que Autant l'après-shampooing Est nickel Autant le shampoing est nickel Autant ça C'est de la grosse merde Donc non Je n'achèterai pas ce living Il ne va pas à mes cheveux Il ne va pas à mes cheveux Il ne va pas à mes cheveux Je ne sais pas Spécial assèchement de cheveux Je ne sais pas C'est nul C'est nul J'aime pas Pour les pointes abîmées Il gagne vos cheveux Enfin bref Non pas du tout Il ne fait rien à mes cheveux Il les rend un peu plus rèches C'est impossible de les discipliner Je ne peux pas passer mes doigts dedans après C'est chiant J'aime pas Donc voilà les filles J'espère que ma petite vidéo vous a plu J'ai fait tellement plaisir d'être de retour Dites-moi quoi faire comme vidéo S'il vous plaît Sauf les lookbooks Parce que comme j'ai refait ma garde-robe Donc c'est un gros bordel Mais peut-être d'ici l'hiver Je pourrais vous faire des lookbooks d'hiver Mais pas avant Je ne pense pas Voilà Bisous les filles Et à bientôt